Chacun sait le cri d'alarme des scientifiques concernant la catastrophe climatique. Conclusion Faire pousser des légumes et des arbres, le maraîchage et l'agroforesterie, sont nos seuls moyens, sont les seules activités vertueuses pour le climat. Cette agriculture nourricière devrait employer le plus de gens possible, dans les voies d'une agriculture alternative au modèle agricole industriel. Bien sûr, le choix du modèle agricole soulève la question de l'accès à la terre et de la propriété. Si un grand propriétaire de foncier agricole fait le choix de l'agroécologie et de l'agroforesterie, et du maraîchage sur sol vivant, en créant de nombreux emplois dans sa localité, je crois qu'il fait faire un grand pas à la société en faveur du climat. De même, il faut se garder d'artificialiser les terres. Il y a deux modes d'artificialisation quasiment. Le premier, évident, c'est de bétonner la terre. Il faut s'en garder le plus possible. Éviter toute cette culbute d'argent qui permet, en vendant les maîtres carrés construits, de faire énormément d'argent avec la terre agricole vendue. La deuxième façon d'artificialiser la terre, c'est l'agriculture intensive chimique. Elle tue la vie des sols et ne fixe plus le carbone de l'air. Donc, le maraîchage sur sol vivant et l'agroforesterie sont les seules activités vertueuses pour le climat. Ça tombe bien, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce dont nous avons besoin pour vivre. Partant de là, en changeant le modèle d'agriculture vers l'agroécologie et la permaculture, il y aurait beaucoup de création d'emplois. Partant de là, si nous vivons avec la saison, avec la lumière du jour, et que notre activité, nous la pratiquons le jour, nous pouvons peut-être économiser de l'énergie. En allant vers une vie plus naturelle, avec les rythmes biologiques. À quoi se heurte une telle évolution de société ? Déjà, à nos coutumes et à ce que nous préférons, comme Aurélien Barraud le dit, nous voulons toujours le dernier smartphone, nous voulons toujours le dernier produit technologique en vogue. Et ensuite, avec tous ces écrans et avec toutes ces lumières artificielles et électriques, nous avons besoin de beaucoup d'énergie. Nous ne vivons pas avec la saison, nous ne vivons pas avec les rythmes biologiques. Ensuite, autre dépense d'énergie fondamentale, c'est nos modes de déplacement. Parce que nous n'avons pas des modes de vie sédentaire basés sur nos nécessaires besoins évidents et immédiats, qui sont de nous nourrir. Nous sommes éloignés de la terre. La forme, le modèle de société que nous avons, n'intègre pas de façon populaire, généralisable, le travail de la terre, la culture maraîchère. Si, dans l'activité de société, il y avait beaucoup plus de travailleurs au potager, en permaculture, au potager, de la cité, nous irions vers un modèle d'activité plus saine pour le climat. Quelles sont les limites ? La révolution écologique se heurte à la propriété. Quelqu'un qui achète la terre a tout pouvoir dessus. Le propriétaire de la terre a tout pouvoir dessus. Les très grands propriétaires, c'est idem, c'est pareil. Sur des milliers d'hectares, ou des centaines d'hectares, ils peuvent décider de la cultiver comme ils veulent la cultiver, ou de la vendre au béton, s'ils décident de la vendre au béton, en accord avec les politiciens qui changeront la nature de la terre pour la mettre à vocation constructible pour un grand projet, quel qu'il soit. Ou pour des pavillons, ou pour des immeubles à vocation lucrative. Donc voilà. La propriété et l'argent limitent la révolution écologique et le changement de mode de vie économique et sociale. Le fait de passer à une société populaire qui cultiverait son potager de façon organisée, sociétale, un mode de société qui cultiverait son potager pour se nourrir, pourrait permettre de travailler pour le climat. L'agroécologie, la permaculture, l'agroforesterie sont nos seuls moyens de lutter contre le réchauffement climatique. Il s'agit d'une orientation politique, il s'agit d'un choix politique, et aussi d'un choix économique, et un choix d'usage de la propriété. Alors, le climat, ce que nous avons, le ciel, la façon dont nous traitons le ciel, c'est aussi ce que nous faisons sur Terre et la façon dont nous traitons la Terre. Faut-il faire un parallèle ? Après l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris au soir du 15 avril 2019, des appels à donations pour sa réfection furent faits. Les plus grands donateurs furent des grands propriétaires et des grandes fortunes de France. Leurs donations majoritaires permirent d'espérer optimiser l'action de réfection de la cathédrale chère au cœur de Paris. Là, il s'agit du climat, de la Terre, de la vie sur Terre. Si la cathédrale de Notre-Dame de Paris était une parabole de ce qui doit être fait pour le climat, on va espérer qu'une action des grands propriétaires, des grandes richesses de ce monde et du monde politique puisse induire un changement quant à l'usage de la propriété, afin que cette propriété soit employée au développement d'une activité humaine et sociale en faveur du climat. Un tel changement de société implique un choix politique qui ordonne la société, qui induise ce changement à tous les niveaux, chez tous les acteurs, économiques, sociaux, culturels. C'est un changement de culture dans l'économie, dans l'activité humaine. Il concerne autant les gens, leurs affects, ce qui leur plaît, que les propriétaires de l'économie et de l'activité économique. de l'économie et de l'économie. Conclusion Cultiver des fruits et légumes en agroécologie, en permaculture, sur sol vivant, et vivre avec les saisons et avec les rythmes biologiques de la journée. Le rôle politique est peut-être d'ordonner cela, de donner une direction à tout cela, à tous les niveaux de la société. Les propriétaires de l'économie dans l'agroalimentaire sont définis. Aux assises de l'alimentation et de l'agriculture, chacun est identifié. Quant à l'humble porteur de cette conclusion et émetteur de cette chaîne, eh bien, moi, m'occuper de mon propre potager, la façon dont je fais mes courses, la façon dont je me nourris si je peux produire mes propres aliments, et aussi les jardins auxquels je suis associé, s'il en est dans ma vie géographiquement posée. La morale de la faim est-elle ? Chacun son potager, chacun son verger potager, à son propre niveau. C'est-à-dire, on peut être un grand acteur de l'agroalimentaire, de la grande distribution, un grand acteur du monde politique, du monde culturel. On peut être un humble citoyen dans son compte à soi, même un sans domicile fixe dehors sur son carton. Chacun son potager, à sa propre portée et selon sa responsabilité dans la société. L'agroécologie, l'agroforesterie, le maraîchage sur sol vivant, ce que certains aussi appellent la permaculture, sont les seules activités humaines permettant de protéger le climat. Sous-titrage ST' 501